Si on veut des adultes autonomes et qui font du sens dans leur vie, c'est en leur proposant des outils qui vont leur permettre de se révéler. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi ressources que moi finalement dans la classe. L'apprentissage ne doit pas être vertical, dans la verticalité. C'est-à-dire, moi j'ai vu que j'étais juste là pour les accompagner, pour mettre en place le contexte, pour les aider quand ils avaient besoin d'aide. Et je me suis rendue compte qu'en fait, ils étaient capables d'apprendre seuls et de s'auto-apprendre et de s'entraider pour apprendre. Moi je suis effectivement là en tant que veilleur, je dirais. Et plus les années passent, et plus je me dis que l'enseignant doit être plutôt un éveilleur que quelqu'un qui se place devant un tableau, qui prend la parole tout le temps. On fait prendre conscience aux enfants qui sont tous intelligents, qu'ils ont leurs forces, leurs faiblesses, leurs difficultés, mais qui ils sont. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur leur identité. Et ça, moi je le fais travailler quand on fait les conseils d'enfants, les cercles de parole. Ça se passe au niveau de la parole, dans la prise de conscience de qui ils sont. Et effectivement, au fil du temps, montrer qu'on est tous différents et on est tous des ressources les uns pour les autres. Et que c'est parce qu'on a ces intelligences-là, ces différentes intelligences, que dans le monde, il peut y avoir des métiers différents. Je vais leur parler des intelligences multiples. Et on va essayer de voir, eux, où est-ce qu'ils se placeraient. Et en fonction de ça, effectivement, faire des enfants, enfin moi je ne les appelle pas des enfants experts, mais des enfants ressources. J'ai décidé de faire tout un suivi au niveau des jeux de pratiques émotionnelles. Donc déjà pour qu'ils arrivent à être bien dans leur basket, bien dans la relation à l'autre. L'idée de l'enseignant, c'est qu'il doit prendre l'enfant dans sa globalité et pas juste à ce niveau-là. Et je crois qu'en faisant fonctionner tout ça, ça vient naturellement. Et en le valorisant aussi, chaque fois qu'il fait quelque chose. En valorisant, plus que l'apprentissage, mais des actes, des paroles qu'il dit, ou s'il arrive à gérer un conflit. Et aussi, voilà, le valoriser autant en récréation qu'en classe, que dans les temps informels. Plus on est dans une relation horizontale et plus on leur fait confiance. Et plus on entend qui ils sont et plus on les reconnaît. Et plus ils sont respectueux et moins on a besoin d'autorité. Et plus on leur fait confiance. Sous-titrage FR ?